la fidélité vont suivre et départons sur congolive tv à la république démocratique et dans la diaspora congolaise merci de votre fidélité c'est mardi voilà nous sommes les mardis en tout cas 6 juin 2023 non et c'est vous mais c'est oui nuka notre invité de chaque jour espoir ça va ça va on tient les coups où vous allez ça va on commence par cette actualité au niveau national vous aviez suivi l'affaire et il dit salomon effectivement nous l'avions ça fait quoi effet non ça doit effrayer tout le monde ça doit effrayer tout le monde et nous personnellement on nous posons beaucoup de questions autour de cette histoire si réellement salomon il est vrai qu'il est coupable et c'est comme ça qu'ils géreront le congo si demain après demain il parvenait à conquérir le pouvoir c'est beaucoup de questions qu'on se pose mais nous comme démocrate nous comme défenseurs des droits de l'homme aussi comme activistes nous c'est là qui se battent pour que le congo soit grand à travers la justice indépendante nous laissons la justice de faire son travail que personne ne puisse interférer pour ne pas pousser la justice à réagir de la manière dont on ne devrait pas réagir et quand je parle de réagir soit que la justice parvienne à libérer puisqu'il ya eu pression ou bien que la justice parvienne à condamner puisqu'il ya eu pression voyez vous c'est qu'on laisse à la justice de travailler qu'ils fassent à leur travail et que tout le monde ait droit à un procès équitable c'est que les droits de salomon soit respectés et que salomon puisse respecter aussi tous les processus judiciaires alors on va revenir sur les griefs qui pèsent les charges qui pèsent contre salomon nous avons suivi la justice hier le renseignement militaire qui est revenu sur ça en tout cas c'est c'est grave en tant qu'hier opposant en plus pendant cette période d'espoir mouinou car l'approche des élections salomon est cadré la poursuivie notamment pour atteindre en tout cas la ciréité de l'état il faut préciser qu'il est conseillé spécial de l'opposé à katoumi salomon arrêté depuis six jours voilà qu'inshasa est poursuivie pour trois infractions dont l'atteinte à la ciréité de l'état l'état-major des renseignements militaires l'a dévoilé hier lundi devant la presse le colonel ngoli conseil juridique de l'état-major des renseignements militaires a cité trois griffes mis en charge de ces quatre du parti politique il parle de la détention et les gardes armes et affaires et l'inition des guerres et l'institution des militaires à commettre des actes vous savez moi je je ne suis pas d'avis que comme tel est opposant comme on est proche des élections qu'on n'est pas poursuivable tous nous sommes égaux devant la loi et n'il n'est censé d'ignorer la loi moins encore n'il n'est au-dessus de la loi c'est que tous nous sommes justiciables devant la loi voyez-vous et on ne tient pas compte des statis de telle ou telle autre qualité voyez-vous c'est que nous on peut simplement dire que les politiques cessent d'entraver notre justice qu'on laisse à la justice de faire son travail si ça le mot est coupable si les éléments produits bien fournis par le ministre les services de renseignement militaire sont fiables mais il n'est pas dit il doit être condamné et si ces ministères ses preuves ne sont pas fiables il va être libéré comme tout le monde la liberté c'est la règle la excusez l'arrestation c'est l'exception c'est que si des preuves fournies par les services sont fiables c'est qu'il doit être poursuivi et si ces avocats parvenaient à balayer des revers tout ce qu'ils ont prouvé et d'office il va il va être libéré nous on peut que clamer qui est une justice indépendante mais m'entendre dire qu'ils soient libérés m'entendre dire qu'ils soient condamnés ça vous ne verrez pas nous c'est que nous allons faire c'est d'accompagner cette justice et d'ailleurs je crois que même les camps salomon doit accompagner la justice à accéder sur tout ce que la justice a besoin pour que la justice soit éclairée que la religion des juges soit éclairée en fait que soit il soit libéré ou bien il soit condamné toujours c'est les congots d'abord même si opposant de la mouvance ou pas si vous avez entravé vous avez porté attente à la sécurité nationale vous devez répondre de vos actes toujours selon les informations recueillies de son téléphone salomon il dit a établi en tout cas des contacts directs avec les majors en guézi assisté de sultanima kenra qui est d'ailleurs le chef de la branche armée du m23 les générales et carotte roi patrick les générales rookie les générales alexis il ya d'ailleurs aussi les dinsa carré qui est l'ancien ambassadeur du rwanda c'est en fait d'encourager la guerre menée par les rwandais pour obtenir les négociations politiques et de faire tomber les votes de la loi dite chan mais en quoi bon fait moi je ne saurais pas y entrer beaucoup puisque moi ce qui m'intéresse d'abord c'est mon pays rien autre que mon pays et si c'est vrai salomon aurait entamé ses contacts avec avec ses agresseurs moi je crois que il ne menace non seulement pas le pouvoir de félix mais il menace aussi les congo puisque demain félix va partir votre candidat que vous voulez voter peut reprendre le pouvoir demain mais il va prendre quel pouvoir un pays qui sera déjà soit balkaniser un pays sera déjà anéanti un pays qui aurait qui aurait déjà perdu sa puissance internationale et nationale ouais c'est pourquoi nous nous disons que tous nous devrions prendre conscience et la conscience nationale moi je ne vois pas puisque je veux le pouvoir que c'est puisque je peux même menacer la souveraineté de mon pays non moi je vois pas en quoi ce pouvoir aurait servi il ya un musicien ici il s'appelle wani eskinge qui avait chanté si dazao ni puissé ni kétis c'est qu'elles veulent tout simplement le pouvoir mais elles ne veulent pas voir les congos aller de l'avant mais quant à la question de monsieur salomon l'arrestation ses contacts autre chose c'est toujours la justice qui doit faire son travail nous les congolais nous restons toujours focus à notre à nos préoccupations et nos préoccupations c'est devoir mettre l'ennemi à l'extérieur du territoire national d'autres petits pépins seront réglés toujours à l'interne comme des citoyens congolais mais lorsqu'il ya des agresseurs on se concentre d'abord sur comment bouter l'ennemi hors état de nuire mais chose grave voilà certains entre nous c'est récité d'office d'avoir des relations avec les agresseurs et c'est vous savez moi je l'ai toujours dit des relations entre individu et état sont des relations qui ne dire même pas mais des relations entre état et état sont des relations qui dire et qui direront jusqu'à la fin du monde voyez vous aujourd'hui nous avons un conflit entre les autorités rwandaises à cause de leur mauvaise politique de vouloir agresser le pays et à cause de ça ils perdent ils peuvent rechercher tous les aigris qui sont au congo ils peuvent chercher tous ceux là qui ne sont pas contents ils collaborent avec eux mais demain après demain si le pouvoir de kigali parvenait à traverser pensez vous que celles qui vont prendre le pouvoir vont garder les secrets de ces gens avec qui ils ont collaboré non c'est pourquoi il faut être clairvoyant quand vous faites quelque chose il faut les faire en tirant conséquence de ce qui peut arriver demain qu'en est-il de parce qu'il faut dire la vérité exactement qu'est ce que vous avez dit là bas non nous quand on avait parlé moi même j'étais présent oui j'étais exactement je les raconterai ce n'est pas une seule fois on avait rencontré à l'époque du rassemblement c'était c'est ça je vous n'ai l'histoire on s'est vu à l'époque du rassemblement il y avait la lucha il y avait tous les partis politiques de l'opposition d'abord l'idpc à l'époque ils étaient à l'opposition et voilà voilà c'est pourquoi je vous dis c'est qu'il n'est pas nouveau chez nous c'est pourquoi nous nous sentons ça nous choque tout ce que nous recevons qu'on n'a pas parlé non 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 on avait plutôt quand on quand on parlait de la question sécurité on l'avait dit pourquoi katoumi ne condamne jamais les inventeurs et les rwandais qu'est ce qui se cache derrière cette manière de se taire face à l'agression exactement il a répondu non nous on ne passe pas au dote la cuillère non il avait dit que son chef avait déjà condamné et il avait donné des pistes et des solutions pour qu'on puisse sortir de cette crise on avait demandé quelles sont les pistes que vous avez que vous avez proposé ne nous avait pas répondu ne nous avait pas répondu savez bien nous avait doté d'une seule chose nous les militants les activistes pro démocratie nous n'avons jamais été dans des poches de telle ou telle autre personne nous sommes indépendants de notre esprit et nous et nous respectons notre principe de la liberté d'expression waevo non on peut pas nous manipuler puisque nous ne sommes pas des mandia on manipule ou attention être mandia ne veut pas dire manquer quelque chose être mandia c'est manquer d'abord l'intelligence voyez vous il ya des personnes que nous voyons des millionnaires mais nous on les qualifie de mandia puisqu'ils ne quittent pas dans les poches de kagamen dans les poches de mousséveni dans les poches des petits français dans les poches des petits canadiens des petits américains des petits anglais des petits italiens même voyez vous nous 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 disons toujours et je crois c'est cette nouvelle génération surtout nous qui sommes nés grandis dans la guerre on ne peut pas soutenir un politicien c'est lui-là que nous ciblez être en connivence avec celle qui nous agresse voyez vous loin d'être d'accord que que monsieur salomon tout ce qui est dit si lui peut être vrai ou faux mais quand même si ces éléments que nous sentons à donner par notre service de renseignement sont vrais vraiment qu'ils soient condamnés qui sort que si c'est vrai et si c'est faux qu'ils soient ok c'est droit aussi soit respecté c'est pourquoi tous nous devons militer pour que nous ayons une bonne justice pour que tous nous puissions comprendre que l'île néo décide la loi on ne peut pas accepter qu'un individu qui combatte pour avoir le pouvoir demain qu'il puisse être en connivence avec celle là qui agresse les pays mais même si moi je ne suis pas d'accord avec la politique de bob et les autres mais je ne peux pas quand même menacer la sûreté nationale puisque toi tu peux partir mais demain ton pays va rester je vais gérer dans quelle nation je serai président de quelle nation merci on marque une virgule et puis on a rêvé sur la mobilisation avant qu'on puisse poursuivre avec les six jeunes j'annonce qu'on va parler et de ce procès en tout cas attendu que c'est moi d'a toujours à qui chasse sa liberté peut-être provisoire il en aura aujourd'hui je ne sais pas comment on va décider ensemble on est fou et soir ouais comme vous le savez nous sommes en train de chercher les vivres et non vivres pour amener à nos compatriotes de calé je remercie notre vieux aussi qui fait partie de la communauté internationale de la rdc c'est que notre diaspora nous a envoyé avant tiers plus tôt nous a envoyé 40 dollars messayer que nous l'avions que nous l'avions retiré c'est que nous avons déjà 580 dollars déjà à mobiliser dans le mois qu'on avait lancé notre mobilisation et il ya ceux là qui ont promis à nos mamans qui ont promis à nos frères et d'ailleurs aujourd'hui c'était ici chez nous c'était à des heures du matin on a vu l'un de l'un des membres de la communauté internationale de la rdc nous a aussi contacté pour dire qu'il va il va aussi contribuer on a donné des modalités il ya aussi c'est exactement c'est que on doit normalement clôturer juste les samedis on doit clôturer avec cette mobilisation il ya aussi nos compatriotes de kishasa qui ont promis aussi qu'ils vont faire quelque chose et ça nous motive davantage de voir que c'est non seulement ceux qui sont à l'extérieur du pays mais même certains qui sont au niveau de la république il contribue aussi avec le peu que nous pouvons avoir on les met et puis attention moi même aussi je je vais contribuer j'ai contribué alors il faut parler aussi c'est ce que tu as donné c'est le compatriote l'émission vous parlez qui était la contribue et elle a contribué jusqu'à là vous n'avez encore rien non moi j'ai contribué encore j'ai contribué en grande partie c'est tout le courage et ça c'est sûr non seulement ce courage mais aussi quand même nous mettons quelques moyens aussi en place alors nous remercions nos compatriotes tous ceux là qui ont contribué peut-être pour ceux là qui vont nous écouter aujourd'hui nous sommes en train de mobiliser les vivres et les non vivres pour assister à nos compatriotes de calais pour essayer de leur donner encore sourire parce que comme vous le savez nous avions perdu c'est quand j'ai dit nous c'est la république qui a perdu puisqu'on a perdu les enfants peut-être qui demain après demain devraient être des militaires ou bien des policiers ou bien des wasalendo nous les avions perdu nous avions perdu des femmes qui pouvaient encore donner d'autres enfants nous avions perdu des papas qui devraient aussi combattre toujours pour les congos et de la rdc c'est pas seulement prendre l'arme non c'est pas c'est aussi lorsque vous dénoncer les mots tout ce qui ruine les congos c'est dès les congos lorsque vous 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 battez pour que nous ayons une bonne justice c'est dès les congos alors c'est le numéro de téléphone s'il vous plaît pour cela qui veulent aussi assister nos compatriotes de calais pouvez nous contacter sur notre numéro et là nous allons vous donner les modalités les numéros c'est les 0 9 9 66 40 et 0 8 merci beaucoup merci merci mais c'est pas on parle du procès magas tu l'arrêt en tout cas de la haute cour militaire sur la demande de la mise à liberté provisoire est attendue aujourd'hui mardi messieurs pas ouais c'est attendu nous attendons voir qu'est ce qu'ils vont ils vont sortir mais moi comme je comme je l'ai toujours dit c'est aussi d'apprécier s'il faut préciser qu'il ya ces avocats qui avaient demandé solliciter en tout cas cette liberté provisoire l'arrêté attendue depuis le vendredi dernier mais la haute cour militaire avait constaté que les nôtres des pleurs doit les dois arrive à la déposée par les avocats conseils des députés n'étaient pas complètes et ne pouvaient pas en tout cas répondre au plus objectivement à la demande du prévenu attendons voir qu'est ce qui va sortir mais c'est que nous craignons et que est ce qu'il faut accorder la liberté provisoire à tout le monde c'est ça le problème quand on accorde la liberté provisoire il ya des modalités à des conditions et si on ne craint pas que vous pouvez vous pouvez fuir et aussi moi je crois qu'il ya des coups même si on accorde la liberté provisoire mais je crois qu'il ya des conditions qu'il faut mettre pour toujours s'assurer que il ne va pas la liberté provisoire on a l'impression qu'on veut que lorsque tiens là c'est tout c'est ça le sérieux problème mais c'est pas ça normalement et d'ailleurs je suis à liberté provisoire mais je crois c'est expiré alors vous devez comprendre une seule chose pour une personne sérieuse une personne poursuivie dans des cas comme le cas de mangachutu ne doit pas militer pour la liberté provisoire c'est ça c'est comme ça que nous je me demande comment réfléchissent les avocats de telle ou telle autre personne je ne sais pas toi qui est accusé d'avoir un travail ou bien de porter atteinte à la sécurité nationale comme aujourd'hui salomon tes avocats plaident pour la liberté provisoire mais ça c'est pensé gauche peut-être qu'ils savent qu'avec la liberté provisoire c'est là où ils vont essayer de toucher d'ici et là mais il faut toujours combattre pour que vous soyez blanchis par la justice prouvez votre innocence à la justice mais lorsque vous demandez la liberté provisoire oui c'est un droit mais moi personnellement si c'est moi qui étais son avocat et si je suis conscient qu'il n'a rien fait moi je poursuivrai le procès jusqu'à ce qu'il soit quitté mais comme espèce bon c'est ce qu'ils ont choisi attendons maintenant voir c'est que la justice va décider mais quand j'ai suivi les arguments soulevés non c'est pour son état de santé mais quand vous commettez les infractions vous êtes en bonne santé quand on met la main sur vous vous tombez malade je crois les juges aussi doivent aussi bien voir les gens qui viennent avec cette histoire des libertés provisoires puis tel est malade son état de santé il a une opération ok tout tout finira un bonjour par à part la justice ici il y a quand même la population qui doit apprécier et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a les cas des justices populaires qui montent en créneau d'ici et là ce qu'on a compris que avec les juges qui fuient et les juges qui sont aujourd'hui ils cherchent à avoir le même comportement ok parlons de l'actualité chez nos voisins le président rendez-vous kagami a fait en tout cas les ménages aussi de son appareil sécurité les choses brillent espoir les torsons brillent entre eux ils se reprochent beaucoup de choses entre eux aujourd'hui nous sommes détestés au congo c'est à cause de toi c'est que tu dis on te met à côté et attention nous même c'est là qu'on a qu'on a mis à côté est ce qu'ils sont encore vivants nous ne savons pas alors mais quand même moi je crois on ne doit pas beaucoup à réfléchir sur eux nous devons réfléchir plutôt leur mode opératoire qu'est ce qu'ils font et moi je crois que nous devons aussi nous concentrer sur nos histoires et aussi lorsque nous aurons déjà qu'est ce qu'ils qu'est ce qu'ils préparent nous devons mettre en pratique notre méthode qui est une méthode adaptée à ce qu'ils font contre ça veut quelqu'un qui brille c'est fidèle c'est normal je ne crois pas que ce soit peut-être c'est nouveau fidèle puisque c'est là qui était là il fut aussi fidèle peut-être qu'ils ont échoué leur mission et leur mission ils pensaient peut-être qu'on peut prendre goma comme on le faisait à l'époque on peut on peut prendre le nord qui vous comme on faisait à l'époque c'est révolu ils venaient ici puisque ils avaient leurs moniscots qui les facilitaient ils avaient leurs petits politiciens qui les facilitaient et ils avaient certains agents dormants c'est de la population qui faisait propagager des fausses informations pour faire peur à la population mais aujourd'hui vous avez vu quand ces voyous sont venus comment est-ce que la jeunesse était mobilisée pour sensibiliser la population si les dangers qui guettent la rdc et vous avez vu comment est-ce que les jeunes ont tenu debout les jeunes se sont intersensibilisés et nous tenons toujours debout cela peut causer qu'à ce qu'ils puissent aménager on finit par cette triste nouvelle direction soudain dit congolais tirés par des bombardements effectués sur les campus de l'université internationale d'afrique à carton vous savez il y a des affrontements qui se poursuivent au soudan il y a eu dix congolais qui ont été tués là paix à leurs âmes et nos condoléances les plus attristés à leurs familles c'est le congo qui perd mais on condamne nos autorités pour cet acte depuis que les gens commençaient à répatrier leurs ressortissants qu'attendait notre congo mais qu'est ce qu'ils attendaient voilà nous venons de perdre 10 personnes encore les jeunes qui pouvaient aider le congo demain voyez-vous c'est que nous pleurons avec leurs familles mais on condamne quand même cette attitude de notre gouvernement qui avait accepté de ne pas accélérer les processus pour que nos compatriotes puissent revenir au pays nous ne voulons pas voir seulement le gouvernement venir pleurer avec nous nous voulons voir les gouvernements prendre aussi des mesures pour qui est quand même la solution à ce que les gens décrit du jour au jour voyez-vous nous allons arrêter la mobilisation d'ici samedi puisque le lundi nous devons partir à calais avec les peuples que nous avons déjà mobilisé ces 580 dollars et les 580 c'est congolais de là d'ici qui contribue peu nous mettons ensemble nous amenons à nos amis de calais c'est que chers compatriotes vous pouvez aussi quand même contribuer pour que nous puissions redonner sourire à nos compatriotes de calais nous sommes voilà nous sommes sur les plus de 143 9 9 66 42 08 nous allons commencer l'étude aussi la faisabilité pour partir à calais nous allons essayer d'adapter les besoins et les budgets qui est là nous reviendrons toujours pour dire à nos compatriotes puisque nous avions pris ça comme culture nous devons dire aux gens il ya autant c'est comme ça que nous pensons faire et c'est là qui sont encore ici qui peuvent nous faciliter pour les bateaux pour y aller quand même ça va ça va nous aider merci beaucoup mesdames et messieurs le numéro de téléphone déjà donné nous sommes si les 0 9 90 66 42 08 merci mesdames et messieurs prochain rendez-vous demain jeudi marc mercredi pardon pour un nouveau numéro bye bye bye